Alors, du coup, moi maintenant je suis dans une grande pièce avec des pics sur les côtés, des pics sur le dessus, et j'ai un hôtel avec un bouquin devant moi et il y a des symboles dessus. Attends, redis, redis, redis. Moi je suis dans une grande pièce avec des pics sur le côté et des pics sur le dessus, une espèce d'estrade devant avec la porte, et en face, juste devant moi, un hôtel avec un bouquin et des symboles dessus. D'accord, alors... Merci pour les grosses bits ! Attends, je ne ressentends pas. Merci beaucoup, coach, pour les... Merci beaucoup, coach. Merci, c'est pour le GG. Quels sont les symboles sur le bouquin ? Alors, il y a un petit chat. Le premier symbole, c'est un petit chat. C'est un petit chat qui lève les pattes au ciel. Ok, d'accord. Ensuite, c'est une bite. Avec un truc planté dans l'urètre. Ouais, bah, qui est triste, quoi. Ok, c'est un autre point de vue ! Ensuite, c'est... C'est comment je pourrais dire ? C'est un truc que je n'arrivais pas à décrire. C'est un gugus avec une tête plate, mais sauf qu'au lieu d'avoir deux jambes, il a une queue qui fait un petit zigouigoui. Alors, attends, c'est peut-être pas celui-là. Et d'accord, avec une tête plate ? Ouais, genre, bah, il a un rond ovale. Et en fait, ça fait comme si... Avec une barre dedans ? Ça fait comme si... Non, la barre, elle est pas dedans, elle est en dessous, mais ça fait comme si tu dessinais un gugus, donc avec un cou et les deux bras sur le côté. Sauf que là où il devrait y avoir des jambes, bah, en fait, ça fait juste une queue, quoi, si tu veux. Une queue ? Bah, c'est... Un rond ovale ? Attends, 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 c'est pas le bon bouquin. En fait, moi, j'ai six bouquins différents et les symboles se ressemblent, en fait, dessus. D'accord. Une set ovale ? D'accord. Putain, c'est vrai qu'en fait, c'est chelou, là. Alors, attends, parce que du coup... Ah, ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Ok, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Ah oui, du coup, la bite ressemble plutôt à la même que celle que j'avais. Effectivement. Un petit oui-oui. Donc, plate. Oui, effectivement, c'est plat. Et t'as le petit chat, tout ça ? Ouais, parce que quand même, moi, c'était un bâton, le chat, tu vois. Ah, d'accord, oui, là, c'est pas du tout le même chat. Donc, faut bien décrire, du coup, ok. Bah, c'est vrai, moi, je viens, je vois un chat, hein. Qui fait qu'il y a avec les bras en l'air. Oui, mais le truc, c'est que moi, c'était la même chose, mais en bonhomme bâton, tu vois. Bah, comment tu voyais que c'était un chat ? Bah, parce qu'il a la même tête. D'accord. Donc, ensuite, le quatrième symbole, c'est... Bah, ça ressemble au chandelier dans La Belle et la Bête, en fait, quoi. Enfin, c'est trois losanges. Je pense que c'est celui-là de bouquin, clairement. Trois losanges et le dernier, un bonhomme sur un bateau. Oui, voilà, c'est un bonhomme avec un gros nez noir, ou alors la bouche ouverte sur un bateau. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de tourner le bouquin, parce qu'il y a écrit quelque chose derrière. Dans le coin... Ouest... Commence... Tu dois commencer dans le coin ouest. Oh, le coin ouest ? Mais, d'accord, mais... C'est la première phrase du bouquin. D'accord. Je suis à l'ouest, c'est le cas de le dire. Continue de marcher au nord, mais attention à tes pas. Ah, ok, d'accord, ok. Merde, d'accord, ok. C'est sûr, d'accord. Je dois commencer là, ok. Je vais continuer de marcher au nord pendant combien de temps ? Mais attention à tes pas, avant le dernier... Attends, tile, ça veut dire quoi, tile ? Bah, il y a des dalles, en fait, je suis sur des dalles. Avant la dernière dalle... Alors, ça doit être tile, c'est une dalle, c'est ça ? Ouais. Tu dois... Ah, merde ! Tourner à l'est. C'est l'avant-dernière, même, d'ailleurs. C'est la dernière ou l'avant-dernière ? Parce que moi, c'est... Before the last tile, you must head east. Attends, ça change à chaque fois. Ah non, c'est... Là, là, c'est plus le même bouquin que j'ai. Ouais, il y a le même chat au début, la bite est différente. Attends, euh, ok. Euh... La bite est plus simple, on va dire qu'il n'y a pas les couilles. Et on dirait qu'elle a une clé enfoncée dans l'urètre. Euh, ok. Alors, attends, j'essaie de voir, parce que moi, j'en ai 6 de bouquins en tout, donc... Peut-être aussi. Ok, une clé, oui, d'accord, je vois ce que c'est. Mais le chat a la même gueule. Là, c'est pas un chat bâton, c'est un gros chat. Ah, ok. Alors, c'est pas le bon. Ok, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Est-ce que là, c'est meilleur ? Non plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Euh... C'est encore un chat bâton, putain. Mais il est où le dernier ? Alors là, c'est un chat qui n'a plus de corps, super. Donc deuxième bouquin. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas lu tout ce qu'il y a sur le bouquin, en fait. Genre, je t'ai lu les 4 premières phrases, mais il y avait 4 autres phrases, donc c'est bizarre. Je suis allé jusqu'à l'avant-dernière et je me suis pris les pics et je suis mort, donc euh... Ah, c'est parce que t'as pas écouté la phrase en entier et du coup ça a pas... Je pense que c'est ça parce que la quatrième phrase... C'est vrai, on passe au bouquin suivant. Donc là, on a un chat avec un corps, une bite avec une clé dans l'urètre. Un bonhomme à la tête plate. Ouais, toujours pareil. Un chandelier, parce que c'est rond, à la place des losanges. Il y a un bonhomme avec une tête carrée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Ah mais attends, ça se trouve, c'était celui-là le bouquin ? Non mais ça change. Le bonhomme sur le bateau. Elle est carré sa tête ? Non mais là oui, mais c'est parce que ça change à chaque fois que je meurs. Ça fait déjà trois fois que je meurs. Sérieux, t'es mort trois fois déjà, putain ? Bah oui. Mais comment je peux savoir si tu me dis pas que t'es mort ? Bah parce que je savais pas au début que ça changeait le bouquin. Comment c'est... Starting in the far west corner. Ok. One moves north, trace... Euh... Deux fois au nord, c'est ça ? Ok. One moves north, non trace, th, r, i, c, e. Je pense que ça veut dire. Ah, trois fois, là. Trace avec un th, ça veut dire trois fois. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Euh... Fais un pas au sud. Au sud. Donc j'en fais un pas en arrière. Attends, 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 attends. Je fais un pas en arrière, c'est ça ? C'est ce que ça dit. Donc euh... Je vais te le dire en étirant l'anglais parce que ce sera mieux. Euh... But not before taking two steps east. Ah putain. D'accord. Hop là. Hop là. Très bien. Quoi ? Continue towards the eastern wall. Quoi ? Continue towards the eastern wall. Le mur. Ah d'accord. Ok. Then... Head towards the end of it all. Euh... Ça veut dire quoi ça ? J'ai pas compris. Euh... Head towards, c'est... Aller jusqu'à... Enfin j'imagine. La fin de tout. Enfin, of it all. C'est bon, ça y est. Je sais pas ce comment. Euh... Ok, c'est bon. J'ai du mal, hein. J'ai du mal avec l'anglais, mais... Alors, euh... Je suis dans une pièce avec des vêtements. Enfin, y'a deux penderies avec des vêtements. Devant moi, y'a... Putain la vache. Y'a plein de trucs. Y'a des... Des manivelles. Des manivelles. Y'a un... Levier avec marqué scène 1 en blanc. Et moi y'a une pièce qui vient de s'ouvrir. Y'a Bloodlite. Y'a un autre levier avec marqué l'autre Bloodlite. Voilà. Oh putain. Tu l'entends ou pas ? Ouais. Y'a... Je suis arrivé dans une pièce avec une scène. Y'a des scènes, ouais, sur... Y'a des... D'accord. Voilà. Alors... T'as quoi toi exactement ? Bah écoute, moi y'a une scène de théâtre qui vient de s'ouvrir. Hum hum. Mais je peux pas y monter. Mais euh... Tu vois quoi ? Tu vois des trucs au carton ? Y'a des bandes... Je suis dans une pièce de théâtre. Et y'a rien dedans. Y'a rien dedans. C'est vide. C'est vide. Euh... Alors attends... Je vais essayer de remonter. Mais ça bug ? Je peux pas remonter ? Ohlala... Comment je saute ? Voilà, c'est bon. J'ai pas honte. Attends, attends. T'attends. Avant que... On commence... Y'a des... Y'a deux... Donc c'est une pièce de théâtre vide. Genre les bancs... Y'a rien dessus... Ouais y'a rien dessus. Euh... En face y'a une scène. Avec de chaque côté une porte. D'accord. Et voilà. Euh... Y'a rien de plus. Je ne peux pas monter sur la scène, apparemment. Des symboles... Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Peut-être que c'est dans les trucs avant. Ça fait un... Un tourbillon, là. Ah ! Ah d'accord. Je... Je suis... J'ai passé la porte qui s'est fermée derrière moi. Je suis enfermée. Ok, bon bah... Merde. Je suis enfermée dans la pièce. Euh... Putain ! Et je peux rien faire du coup ? Je... Je suis pas sensée aider ? Putain, je peux bouger les manivelles, mais je comprends pas tout. Euh... Vas-y, essaye. Peut-être que ça va m'ouvrir une porte. Non, je crois pas que ça fasse quoi que ce soit. Parce qu'en fait... Je me suis déplacée pour aller voir la porte qui s'est ouvert à l'étage. Et elle s'est refermée derrière moi. Putain, je peux pas... Je peux pas ressortir... Euh... Des... Des leviers ! Ah ! Pardon. Putain. J'ai pas foutu la trouille. Mais non, mais... Ah, voilà. Putain. C'est celle-là qui est... Ah, là, là, là. Je suis bien bloquée, là. Ouais. Je peux rien faire dans la pièce où je suis, apparemment. Je... Je vais essayer, mais... Ouais, je peux... Je peux rien faire. Est-ce que je peux actionner quelque chose ? Je peux... Je... Je peux rien faire du tout. Ah, si, si, si ! C'est bon ! Je peux ouvrir les portes. C'est bon, j'ai rien dit. Les portes s'ouvrent. Ok, les portes s'ouvrent. Je monte sur la scène. Y'a... Un jukebox. Y'a... Une trappe. Est-ce que si je clique sur le... Ah ! Putain, y'a un truc immonde au fond, qui fait peur. Je... Est-ce que je peux ouvrir ? Oh, putain, il se rapproche. D'accord, ok. J'ai activé un truc. Est-ce que ça a fait quelque chose de ton côté ? Activer un truc ? Moi, j'ai compris à quoi servaient les manivelles, mais... J'ai activé quelque chose. Y'a... Un sorte de hibou vivant accroché au plafond, là. Qui est apparu. Et y'a une trappe au fond. Attends, t'es toujours devant la scène ? Oui. Alors, attends, je vais essayer de faire un truc. Tu vois quelque chose apparaître ? Devant la scène ? Attends, j'ai mis dans le mauvais sens. Attends. Sur la scène, tu vois un truc apparaître ou pas ? Oui. D'accord. Oui, oui. Ça bouge si je fais ça ? Ça se déplace. Ouais, ça se déplace. D'accord. Ok. Je dois ramener les trucs sur la scène, mais je sais pas du tout comment je vais devoir les mettre. Y'a un truc au fond. Ok, faut pas que je me rapproche, sinon je vais mourir. Très bien. Ok, d'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est un monsieur en rouge avec une couronne. Et une porte. Ouais, ouais, ouais. Et une... Ah non, mais je sais ce que je te fais glisser, en fait. Je vais te faire tout glisser, mais je sais pas comment... D'accord. Et le truc... Et au fond de la pièce, y'a un truc qui ressemblait à un hibou. Avec une musique flippante qui est en train de se tordre dans tous les sens. Au fur et à mesure que tu déplaces les pièces. Et quand je m'approche, j'ai la lumière qui baisse pour moi. Et ça revient mon champ de vision au fur et à mesure si je m'approche de lui. Donc je vais rester au fond. On est bien au fond. Voilà. Je peux pas ouvrir. Ah mais je sais pas. Moi, en fait, j'ai deux trucs différents que je peux ramener, en fait. D'un côté, j'ai trois trucs en carton. Donc j'ai un roi, un chevalier et des villageois, apparemment. Je peux ramener avec les manivelles du bas. Et ce que je t'ai ramené, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder exactement. Tu peux te dire, moi, si tu veux ? Attends, je regarde. Là, c'est un porche, le château. Et puis l'autre truc, c'est... Oui, c'est un roi. Tu as... C'est un roi ? Du coup, l'autre truc que j'ai, c'est quoi ? C'est pas un roi ? Je sais pas si c'est un roi, mais c'est un monsieur avec une couronne et un rouge. Euh... Je sais pas. Ah, c'est peut-être la reine de l'autre côté. Attends, attends. J'ai que trois lignes. Wow. Super creepy. Est-ce que je t'envoie un autre truc ? T'as vu, y a un autre truc là ? T'as l'arène normalement qui est apparu, non ? Oui, elle est là, tout à fait. Ah ! Putain, le truc, il se rapproche ou quoi ? Ah, j'ai l'impression qu'il se rapproche. Ok, d'accord. Je ne sais pas quoi faire, putain. Qu'est-ce que tu me dis, Sayad ? Je crois avoir remarqué un détail sur ton écran, mais je ne sais pas si c'est considéré comme du spoil. C'est-à-dire... Je peux rien actionner, de toute façon, non ? Moi, de mon côté. Merde. Il y a une reine, ok. Ah, le son, tu l'entends, toi, ou pas ? Oui, j'entends le son, oui. Le castle, donc peut-être qu'il faut que tu fasses apparaître un château. Ah, c'est toi qui dois me dire ce que je vais faire apparaître. Mais je croyais que tu l'entendais, je t'ai demandé si tu l'entendais. Que j'entende quoi ? En gros, je lance le jukebox, tu vois. Oui, d'accord. Et ça raconte une histoire. Ah, putain, putain, putain. Tu m'as pas dit que je vais faire apparaître le château. Ben, ça dit ? Oui, mais l'histoire. Je te demandais si t'entendais, en fait, l'histoire. J'entends de la musique, mais j'entends pas une histoire, j'entends juste de la musique, moi. Oui, mais la musique, c'est la musique de fond du jeu. C'est pas ce qui sort du jukebox. Ce qui sort du jukebox, c'est une histoire. Ah, d'accord. Il y a une montre, profonde, approche, qui va me buter bientôt. Alors, attends, parce que je me gourde... Le château. Oui, mais je sais, je me gourde de manivelle, deux minutes. Je suis en train de flipper. Cette fois-ci, c'est moi qui vais mourir. Merci, Sayad. J'imagine que c'était ça que tu voulais me dire ? Qu'il fallait que j'active le jukebox pour faire parler l'histoire ? Je sais pas. Mais du coup... Putain, je vais crever. Normalement, j'ai fait... Il y a le château qui est là ou pas ? Ouais, il y a une sorte de truc d'entrée de château. Ok, donc maintenant je valide. Filled with lights. Ça veut dire quoi ? Castle, filled with lights. La lumière, la lumière. Comme ça ? Ouais, c'est bon. Ah, c'était bon ? Ouais. Putain. Bah, ça fait que scène 1, là. Je sais pas. Et après, il dit autre chose ou quoi ? Bah, je sais pas. Il dit rien d'autre actuellement. Oh, castor, filled... Oh merde. Oh non, 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 non. Je vois plus rien, quasiment. Il est presque là, le monstre. Pourquoi y'a rien d'autre ? Je vais le remettre là, attends, je vais le faire. Hop, comme ça. Ah, il faut mettre de la lumière sur le château et le château il est derrière. C'est normal ? Il y a une icône de château derrière le truc que tu m'as envoyé en carton. Oui. Oui, mais moi, je vois pas où je l'ai même. Euh, tire-le un peu vers toi. Ah, je sais plus lequel c'est, putain, c'est celui-là. Que je tire vers moi ? Ouais, comme ça. Comme ça encore ? Non. Non, remet le houllité, remet le houllité. Tu pouvais pas le mettre sur la ligne devant ? Je peux pas les changer de ligne, mon chou. Ok, remets-le, remets-le encore un petit peu vers toi. C'était de 1, juste de 1. Non mais vers moi, il n'y a pas de vers moi, moi je suis de l'autre côté du mur, en face de toi en fait. Je suis pas sur les côtés. Filled with lights. D'accord, donc là maintenant je dois mettre de la lumière, c'est ça ? Ouais. Comme ça. Y'a plus de lumière. Y'a plus de lumière. Là maintenant y'a de la lumière ? Oui ? Mais euh... Je comprends pas. Ah c'est mort, c'est foutu, je vais crever, je vois plus rien. D'accord. Je vais me faire bouffer par le truc là, je sais pas ce que c'est mais il m'attaque. Attends je vais vers lui. Merci Michel. Voilà, je me suis fidée. On recommence. Non mais on comprend comment on commence à comprendre. Ah non merde on recommence là putain. Bah ouais du coup il y a une chose. Alors c'est exactement les mêmes symboles que la fois d'avant. Attends, oui du coup on recommence à l'échec c'est ça ? Non 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 non, c'est le dali, enfin le... les livres. Ah oui les livres putain. Les livres, alors. Les mêmes symboles que la fois d'avant, donc le premier c'est celui-là de livres. Ok. Donc c'est un gros chat, une bite avec... Voilà, un chandelier avec des losanges. Non le chandelier avec des ronds. Je te dis c'est celui de la fois d'avant, enfin juste le même quoi. Ah ok, je pensais voir le premier moi. Non je t'aurais dit le premier sinon. Ok. Bonjour Michel. Alors, le... putain. Ah ça c'est chiant aussi. C'est que ça bouge beaucoup trop. Ok le chandelier avec des ronds. Ouais, et puis le bonhomme carré sur le bateau. Le bonhomme carré sur le bateau, tout à fait. Alors, euh... je le remets dans le bon sens. Pareil, c'est les mêmes descriptions du coup. Ah d'accord. Euh, commencer dans le far west corner. Ouais, trois fois au nord c'est ça ? Trois fois au nord, un pas vers le sud. Un pas vers le sud. But not before taking two steps east. Voilà. C'est ça, un pas vers le sud. Continue towards the eastern wall. C'est bon, c'est bon. Ok. The towards... Donc voilà. Cette merde-là de pièce de théâtre à la con. Vlad l'Empaleur, c'est super, ok. yes c'est parti dans la pièce d'être alors nous faire du mal le château elle est tout nord c'est un beau prénom ok alors cette fois ci va falloir qu'on comprenne ce qui se passe je vais activer le haut-parleur enfin le truc zéro once waz casseur de le casseur field with light alors c'est dans le sens qu'un château je suis plus tranquille sur la lumière ce qu'il apparaît là yes mais le haut centre donc encore un peu voilà là il est au centre le centre field with light je peux ça veut dire mais mettre de la lumière quoi j'imagine comme ça eh ben écoute la lumière apparaît mais pas au centre donc je vois bah dis moi où je vais le château ben tu la retire un petit peu vers toi de 1 là voilà ok donc techniquement ça doit être ça d'accord ça va y aller un truc qui a changé absolument rien ça n'a rien fait je ne sais pas pourquoi et la histoire ça continue pas l'histoire l'histoire ne continue pas quand je clique dessus pourquoi ça ne marche pas derrière le panneau il ya un dessin de château oui bon après c'est vrai que ça ressemble à un château mais j'ai des sens j'ai des sens je les vois puisque moi je suis en face de toi derrière la scène donc j'ai eu tout ça d'accord bah écoute je sais pas il ya juste la face ça ressemble à une entrée mais il n'y a pas de contours quoi donc ok et la lumière mais je sais pas quoi faire je n'y a pas de suite il s'est rien passé donc c'était peut-être pas ça un château sous la lumière ok pourquoi pourquoi est-ce qu'il apparaît au milieu le panneau parce que moi il ya trois entrées de de trucs tu peux pas le mettre devant tout devant je ne peux pas les changer de d'accord et bien sûr sur 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 des rails je peux pas changer d'accord je veux juste des manies je peux juste des manières qu'il faut rentrer je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire que ça rien changé ça a rien fait ça rien fait ça a vraiment rien fait genre je sais pas si c'est ça la lumière peut pas changer de place c'est à peut-être à temps parce que du coup c'est mon avis c'est parce qu'elle est pas au bon endroit la lumière mais je ne peux rien faire la mettre au milieu nantes pas la mettre a pas de mal les ventes pour changer je peux absolument rien faire je peux juste activer le jukebox ya rien qui est cliquable de mon côté pas possible voilà donc je suis obligé d'être sur scène en fait et je peux pas bouger ailleurs il a parce que moi je peux juste bouger mes panneaux je peux pas bouger je peux pas faire de lumière le panneau tu peux pas le mettre au centre et le mire au centre donc il va bouger la lumière dans le panneau je peux je peux bouger je bouge les panneaux et je ne veux pas la lumière essaye de bouger le panneau alors encore mais continue déplace le vu que ça n'a rien fait continue mais le plus loin laisse la lumière active son sens là la lumière est toujours active je n'ai aucune idée clique pour voir ce que ça l'actif la désactive moi j'ai dans la lumière la lumière moi j'ai un truc qui s'appelle c'est juste marqué blood light et quand j'active ça fait ça alors blood light doit pas être ça elle du coup ça m'affiche en rouge le truc il n'y a pas une autre type de ça c'est quoi ça quand je fais ça quand tu fais quoi j'ai un autre levier que j'active de temps en temps et ça marche pas ça il se passe rien il se passe rien d'autres lumière non mais je sais pas si j'ai des lumières moi j'ai juste des leviers je n'ai rien écrit il ya marqué blood light et scène 1 et j'imagine que scène 1 ça veut dire qu'une fois que la scène en place je valide avec le levier mais quand je l'ai fait quand tu m'as expliqué ça ne faisait rien du tout et quand tu me parles de lumière je mets la blood light c'est tout ce que je peux faire ok bah mais le château au centre alors pousse encore un peu dans quel sens je sais pas là le dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens voilà la stop j'ai une trappe aussi mais j'ai une trappe mais je peux pas je peux rien faire avec la trappe la trappe est sûrement la sortie pour m'aider en fait c'est là d'où je vais devoir sortir en fait je pense aussi ok ben là le truc est au centre avec la blood light et il se passe rien je mets la blood light parce qu'elle n'est pas mise la bonne de la tienne mais vas-y oh mais putain pourquoi il se passe rien ça me saoule non mais ça me saoule là vraiment je comprends je comprends pas ce qui se passe c'est bon bah laisse tomber je vois pas je vois pas ce qu'on peut faire dépression envoie le château plus loin j'en sais rien continue dans le sens qui pousse plus loin ça n'a pas marché le truc que j'ai ramené mais quand je peux parler de tout je vais me faire tuer bientôt dans l'autre sens dans l'autre sens pousser loin attend mais c'est pas évident parce que je comprends pas trop les sens comment ça peut pas aller plus loin d'accord ça font bah ouais apparemment écoute je sais pas et c'est de mettre autre chose hein du coup je mette le roi j'ai trouvé le roi bonjour le roi je sais pas ce qui se passe vu qu'il y a rien en fait il se passe rien bordel il se passe vraiment rien quoi c'est soul ça soul ya un jukebox le samedi rien ça n'a pas changé donc je sais pas si on a des grosses merdes et qu'on comprend pas ce qui se passe mais déclencher des fois j'ai des petits bruits qui arrivent mais oui c'est le monstre qui se rapproche et qui vient tôt me tuer en fait voilà donc ça a bientôt risettes c'est fait une action il est extrêmement petit pan le truc tu vois des autres trucs arriver ou pas parce que je tourne d'autres manivelles mais il se passe absolument rien à part que le roi qui est au max qui est fin qui ont presque devant le château mais sinon je vais mourir donc j'attends ma mort batiemment et je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire moi non plus il ya juste la même phrase la même phrase qu'ils se répètent et je ne comprends pas c'est extrêmement frustrant vous air once was a castle filled with light et puis c'est tout ce que ça dit il se passe absolument rien surtout parce que je veux pas sortir de la scène parce que sinon le monstre il me tue et la reine tu as essayé d'autres trucs et ça j'ai essayé d'autres trucs mais ça marche pas les autres trucs la reine tu vas venir ben j'ai essayé de faire venir les autres machins oui mais en enlevant en enlevant le roi faire venir la reine j'essaie je les enlève là on est bien d'accord oui il n'y a plus le roi là il est parti ben pas le château du coup c'est censé être lui mais bah mettre la reine devant le château par exemple j'en sais rien que c'est là elle arrive ou pas non mais le château est toujours pas au bout en fait c'est pour ça je pense non non mais on s'en fout je veux voir s'il ya des trucs qui arrivent ou pas ouais il ya un truc à ne passer je sais pas ce que c'était mais du coup je suis décédé je suis fait tuer je suis fait tuer ok bah écoute je sais pas je sais vraiment pas quoi faire quoi c'est c'est frustrant ah merde ça rechanger c'est plus le même de vous car c'est le même que le premier ce que si bon bah c'est son habitant tiers le chandelier les bonhommes chers battois ok alors une petite robe de petite fille alors tu 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 alors at the western corner lies your start je vais prendre tout je qui est parti est ce que tu es western corner keep moving north but watch your step we continue for the last tile you must head east est ce qu'on vient il n'y a pas de et passe paris mais quand même je me tourne à l'est c'est après c'est l'affaire de ce tout steps ouais take one step towards the south head for the eastern wall attend 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 hop là vas-y head for the eastern wall oui then you must zoom then you may proceed towards what t'es décédé non non du tout tu peux continuer ça a bugué ça m'a arrêté attend c'est passé quoi then you may proceed towards the door je comprends pas ce que tu m'as dit then you may proceed towards the door après m'être tourné vers l'est comment ça tourner vers l'est head for the eastern wall eh oui ça veut dire tourner la tête vers le mur de l'est then you may proceed towards the door c'est la dernière phrase y'a que ça après quoi moi j'ai du coupé un truc alors dans le in the western corner lies your start keep moving north but watch your step before the last tile you must head east after these two steps take one step towards the south c'est là où j'en suis head from the eastern wall then you may proceed towards the door bah je comprends pas parce que là si je ah bah c'est merde putain j'ai glissé un nouveau livre ouais ce coup ci avec juste une tête de chat ok je vois lequel c'est une bite un monsieur enfin non mais il y en a qu'un avec une tête de chat par terre ouais donc c'est celui-là et puis ça se termine par une grosse tête de hibou qui crie quoi pas une maison ouais voilà c'est un accord avec le chat comme ça before one starts in the east take one step westward parce que j'essaie de je sais de comprendre et trop dire recommence vas-y lentement before one starts in the east donc c'est-à-dire avant de commencer à l'est oui ouais d'accord take one step westward then start by taking two steps north putain c'était pas ça non c'est pas ça je suis mort je suis mort ah ok alors c'est un chat avec il est juste en bâton il n'est pas gros la bite avec la clé dedans le ballon tu as appelé ça un ballon dans un but je crois tout à l'heure et puis le chandelier et la petite fille sur le bateau avec une tête ronde petit chien parce qu'il y en a plusieurs de ceux là avec des bonhommes bâton euh avec des chats bâton surtout bien alors ok ça doit être celui-là bonhomme bâton euh ça doit être celui-là voyons voir on est bien d'accord que le chandelier il a des losanges la petite fille et l'espèce de truc bizarre là tu m'avais dit un bâton dans un but quoi c'est comme ça que tu m'avais dit ouais une ficelle avec un ballon c'est ça starting from the far east à l'est du coup après avoir fait deux pas vers le nord ouais head to steps toward the west uh... towards the core? the... the west ah d'accord ok ok move two steps toward the north ok take a step east before ouais ah, attends heading forward once more ok 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 donc c'est ce putain de truc de mes couilles là euh... et attends, elle s'est pas dit qu'on réussisse en plus hein bah ouais je sais je comprends pas j'ai peur qu'en fait y'a un truc que j'ai pas calculé tu vois déjà j'entre dans la pièce, y'a une annonce de bienvenue en vrai moi aussi j'entends celle-là euh... super euh... j'ai pas encore lancé le jukebox hein mais c'est quand je lance le jukebox que ça lance euh... la musique, le monstre et tout qui s'active y'a rien sur la scène, je peux rien bouger de toute façon c'est ultra noir je lance le jukebox, attention moi je vais essayer une nouvelle stratégie, je vais lancer la scène avant de lancer les trucs dans la scène ouais ok donc c'est quoi alors ? il y a toujours une nouvelle scène il y a toujours une nouvelle scène même chose alors c'est... comme ça tu le vois arriver ? ouais, ça arrive il est au centre ok mais... quoi d'autre ? bah... there once was a castle, he will light c'est light euh... il y a... c'est tout ce qu'il me demande c'est light ou life lights d'accord bah ouais mais à part la blood light attends, attends, attends attends ah c'est peut-être light effectivement du coup ce serait les gens alors ? les villagements plutôt que la lumière alors attends merde bah reprend pas le château non 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 mais attends c'est quoi ? oh putain il se rapproche de toi qu'est-ce qu'ils arrivent là ? bah non parce qu'ils... non non ? et le château il est plus au milieu ouais non mais c'est pas grave ça je veux voir si... parce que je sais pas dans quel sens tourner les trucs à chaque fois c'est chiant là il y a une princesse ah merde c'est la princesse putain ok donc euh... les gens ça doit être ceux-là ils arrivent là ? ouais et il faut que tu déplaces le château parce que sinon ils sont pas dedans ils sont pas dans le décor euh... comme ça ? non de l'autre côté ah c'est le même côté pour tout le monde putain d'accord ok d'accord ? alors ? allo ? bah là il se passe rien toujours non mais je les déplace où ? c'est bon ? bah ils sont au milieu ils sont dans le... avec le château euh... putain c'est con putain c'est con oui c'est con oui c'est con merci Zales merci euh... ok ok le roi est là c'est bon ok et donc maintenant la reine si on a vu c'est celle-là ouais c'est bon et si tu lances le truc ça fait quelque chose ou ? non ça marche pas non ça veut dire qu'il manque le château d'accord euh... le château qui va arriver comme ça ouais ça marche ok tu peux essayer de lancer la scène ? c'est bon ça va vraiment les trucs à chaque fois d'accord alors attends ça me dit un truc all were happy and all is good ? c'est ça ? and all was good d'accord donc il faut que je mette le roi et les... tout le monde tout le monde alors euh... donc le château ah putain concentre toi on fait pas attention ah non mais c'est juste qu'en fait je vais bientôt plus pouvoir atteindre le jukebox en fait parce qu'il est trop près on recommence c'est stressant d'être de ce côté là après par contre je sais pas les villageois ça doit être ça c'est ça ? ouais c'est ça tu me dis quand j'arrête hein vas-y lance la scène pour voir avec eux non le roi et la reine il faut qu'ils soient avancés plus je pense ouais le roi est bon et la reine aussi donc là je pense que c'est bon oui 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 suivant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bah ok j'amène le truc ah non attends 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 je sais il est bien disparu le truc là oui il est parti et c'est là que je mets la blood light ouais ouais mais il faut qu'il soit en mode kill ah d'accord ah c'est le roi qui est en mode kill oui il faut que j'enlève il faut que j'enlève le il faut que j'enlève le roi là et que je mette le roi qui tue tout le monde d'accord kill all the crowd non mais parce que moi la foule il a tué tout le monde ok parce que moi je croyais que c'était un chevalier et que c'était pas le roi donc en fait j'ai deux rois à manipuler d'accord ok ah d'accord mais parce que tu vois pas ce que c'est efficace bah oui c'est le roi c'est le roi d'accord c'est bon là s'il est bon ouais ouais il est dedans ok maintenant je mets les gens sont vivants c'est pas que c'est bientôt fini vas-y putain alors il faut remettre le roi qui tue dans la lumière d'accord le roi qui tue dans la lumière j'entends rien attends je chute une seconde standing in blood he proudly said donc remet la lumière et lance euh bah j'ai la blood light est pas activée si si peut-être non si si réactive là elle était déjà activée est-ce que ça marche là si tu lances non ça pas marcher il manque un truc il manque un truc putain euh le château ah oui peut-être je vais peut-être mourir avant merde c'est bon tu me dis si c'est bon non c'est le roi ça c'est le roi ah merde c'est le roi avant de 6 c'est bon il est plus là ouais je vais mourir non non c'est bon c'est bon dis moi si le le château est là ouais ouais putain de merde c'est pas ça standing in blood he proudly said quoi ah bah c'est il faut plus le roi guerrier il faut le roi normal ah peut-être alors juste le roi normal et enlever tout le reste alors et enlever le roi normal c'est celui-là que j'enlève c'est ça ouais ok vas-y dis moi quand c'est bon c'est bon putain ça marche ça c'est pas ça attends j'enlève la blood light bah non mais standing in blood ah je suis décédé faudra qu'on aille plus vite c'est pas grave cette fois-ci on a tout compris ça va aller plus vite ah putain il va falloir commencer avec ce putain de bouquin et ça a encore changé putain c'est un truc que j'ai pas vu ça on passe une merveilleuse soirée c'est une idée de merde hein je suis désolé c'est pas trop non mais ça va moi j'aime bien ce genre de jeu ça fait ranger mais ça va alors là le bouquin c'est le chat bâton le chat bâton ouais mais après c'est un espèce c'est un thé sur des énormes jambes avec des chaussures ensuite il y a le ballon avec le fil dans l'espèce de but et il y a le bonhomme le chandelier mais avec les ronds et la chouette j'ai le bon bouquin d'entrée ouf j'ai le bon bouquin d'entrée ouf par contre faut que j'arrive à le mettre dans le bon sens voilà starting at in the far west starting in the far west take two steps northbound ok head east twice then after moving north two times one can head for the door qu'est quoi quoi c'est quoi la dernière phrase enfin after moving north north two times oui c'est quoi point one can head for the door non bah j'ai pas compris je continue tout droit mais c'est pas ça d'accord bon on recommence alors à chaque fois qu'il y a écrit head for the door on bug donc c'est un gros chat c'est une bite avec ses couilles c'est le monsieur à tête plate et à queue des heures enfin le même que le premier en fait quoi avec le monsieur chandelier à losange et puis la petite fille sur le bâton d'accord est-ce qu'on va arriver à le faire celui-là non tu avais oublié de dire qu'avant il y avait un truc ah bon bah c'était quoi bon bref je recommence je lis les phrases et puis on verra après ça marche in the western corner lies your start keep moving north but watch your step before the last tile you must head east ouais et après after these two steps take one step toward the south c'est ça ouais ah merde non putain c'est celui avec le c'est le nouveau livre avec la tête de chat par terre ouais faut que je lise les phrases en entier en fait ah tu dis pas les phrases en entier non mais c'est ce que je te dis c'est qu'en fait c'est séparé en deux et du coup faut que je lise le truc en entier jusqu'au bout pour parce qu'il y a des phrases qui sont pas dans l'ordre c'est genre après avoir fait ça tu sais c'est vrai je sais je sais mais il faut oui mais c'est pour ça que j'ai bien compris qu'il ya des fois il y avait des subtilités à la fin de la phrase mais du coup je te dire je te dis la phrase en entier et après on voit c'est quoi celui-là c'est quoi celui-là c'est quoi celui-là bonsoir merci pour le raid blabla tank et bienvenue les gens bonsoir tout le monde on est en train de jouer à un jeu de couple et après on va sûrement après je vais sûrement aller me coucher sur le canapé je pense un jeu de divorce je plaisante bien entendu on sort tout le monde bonsoir merci blabla tank pour le raid donc un livre un nouveau livre avec la tête de chat par terre ah ok mais il y en a qu'un donc là c'est bon ça se termine bien avec la chouette le chandelier avec la bite qui pend cette fois-ci bah oui bah ça oui oui le bonhomme qui est qu'une jatte très bien ok alors putain celui-là il n'y a pas de je te lis un entier c'est long before one starts in the east take one step westward then start by taking two steps north take one more step north ça va marcher je suis mort j'ai pas compris j'ai pas compris ce que tu m'as dit je comprends pas ce que tu peux pas me traduire bah ça s'en faut que je lise tout en entier avant de pouvoir te d'accord c'est le même que depuis le début c'est qu'on a déjà eu plusieurs fois là avec le gros chat la bite le chandelier losange et la petite fille sur le bateau alors très bien cette fois-ci alors c'est en deux paragraphes donc non mais celui-là reçu l'on a déjà placé on a déjà passé blabla tant qu'on l'a passé plusieurs fois c'est celui d'après qu'on a du mal d'aller assez vite ensuite c'est ça c'est ça in the western corner la dure start et ça on s'arrête avant la dernière dalle c'est ça alors euh continue de marcher vers le nord mais fais attention à tes pas on s'arrête normalement on revient un peu en arrière avant les deux pas fait un pas vers le sud ouais aide for the eastern world ça veut dire ouais ça combien de pas vers le sud tu m'as dit un ouais après ces deux pas after this to step step one step towards the south hein attends pourquoi deux step non mais non mais je relis la phrase je relis la phrase pour la traduire euh head for the eastern world oui then you may proceed towards the door non attends moi je suis encore au début moi quand tu m'as dit d'aller jusqu'au bout de m'arrêter à l'avant-dernière euh de faire deux à l'est mais avant après avoir redescendu une fois c'est ça alors attends je recommence le bouquin du début on est d'accord oui on commence du début le bouquin dans in the western corner last your start oui keep moving north but watch your step before the last time you must head east oui et après je descends au sud c'est ça que tu m'as dit après la première phrase c'est after this to step je sais pas pourquoi il dit ça maintenant après c'est deux pas on a fait deux pas déjà euh take one step towards the south ah d'accord c'est après que je vais au sud d'accord comme ça d'accord on va y arriver ensuite je me dirige vers vers le mur de l'est ouais then you may proceed towards the door voilà c'est bon c'est bon ok donc en fait on a vu c'est bien euh oui retourne donc euh t'es sur le truc là euh oui alors j'y suis presque allons à la pièce de théâtre pièce de théâtre cette fois ci c'est la bonne hein parce que j'en ai marre de mourir tué par un blizzard alors ça c'est mon chapeau alors là je vais t'aiguiller au fur et à mesure joli jeu 65 heures step peut aussi vouloir dire étape effectivement et je manque beaucoup de pratique en anglais clairement alors there once was a castle lies in ah oui avec la life avec beaucoup de gens donc tu peux mettre dans life alors je sais pas lequel je crois que c'est ça la lumière c'est quoi ça c'est ce que j'amène c'est quoi ça c'est la princesse merde putain il y a pas besoin d'avoir la lumière de sang ou je sais pas quoi là ah bah elle est d'entrée de jeu donc je vais enlever mais après attends c'est pas grave elle était tout à l'heure aussi et ça a rien changé donc je mets les villageois c'est bon ils sont beaux attends j'enlève le château non ça sert à rien c'est bon ou pas non mais ah mais le château il est plus là putain pourquoi le château il est pas là le château j'avais mis le château non non tu l'as enlevé ah merde le château c'est bon fait activer la scène ok nickel ensuite tu peux remettre le château avec le roi et la reine il faut que je le remette parce qu'il est reparti d'accord oui ça repart à chaque fois tout semble à chaque fois et en fait tout à l'heure j'avais pas activé le truc c'est pour ça que c'était pas c'était pas parti en fait ah d'accord tu me dis que c'est bon hein le roi c'est bon le château aussi donc plus que la reine et la reine est en position tu peux lancer la scène maintenant tu peux mettre tout le monde il y a tout qui est parti alors le château pareil tu me dis stop hein ouais c'est bon merde tu la faire venir c'est bon c'est bon c'est bon pour le roi c'est bon pour la reine et donc les villageois c'est bon pour les villageois tu peux lancer la scène bah what avant que le roi tue toute la foule donc là on ramène le roi ouais là la scène elle était restée du coup ouais ouais là c'est pour ça que là tu peux mettre le mauvais roi hop là c'est bon ouais il est là il est au bon endroit le roi standing in blood du coup donc la lumière tu peux la laisser tu mets juste le roi je pense et peut-être le château aussi je sais pas s'il est obligatoire on va essayer comme ça ouais là c'est bon c'est bon c'est bon c'est toujours c'est juste ça je peux descendre ou pas ? je peux pas y aller moi bah non c'est moi qui est censé descendre mais pourquoi je peux pas y aller ? je peux pas y aller non plus attends 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 ça c'est ouvert j'ai quitté dessus j'ai fait bugger le jeu putain le jeu non ah c'est bon c'est bon bah moi le jeu bah moi le jeu a bugger ah non c'est pas vrai ah si ça y est je suis attends j'ai la sortie comment t'as fait pour descendre moi je suis super arrivé j'ai cliqué dedans ça fait un rond et ça m'a affiché une icône cliquable c'est tout ah d'accord t'es où ? ça y est c'est bon ok ah coucou ah t'es là ça y est on a fini le jeu ah t'es toute petite ah moi je te le dis t'es le talkie walkie ah tiens tu te ressembles vraiment hein comme un goût oui oui tu ressembles c'est bon elle a réussi putain on a réussi bordel de merde ah non ça marche what ? ah bah d'accord il faut qu'il y en a un qui appuie sur la dalle ah non c'est bon je me sacrifie vas-y vas-y t'es sûr ? oui tu trouveras mieux que moi attends mais il y a une dalle dehors je pense tu crois ? non non mais attends je... mais en fait c'est un sacrifice à chaque fois ou quoi ? mais oui je... adieu worst friend et forever je t'aimerais toujours mais... vous avez deux neuf tu dois m'oublier cours cours retrouver la vie sois heureuse je pleure dans le froid avec mes larmes jolies ah 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 qu'est-ce qu'il y a coach qui dit il y a coach qui dit oui elle m'aura moi mieux que toi ah 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 il y a de la récupération là ouais ce n'est... et si elle veut pas hein ah 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 ma liberté ma liberté la chance je vais finir euh... veuve célibataire euh... tout à l'heure avec une belle collection de jeux vidéo quand même c'est ça je vais jouer... je vais jouer en pleurant c'était fastidieux quand même hein putain bah écoute euh... bah ça va quand même hein franche franchement on s'en est bien sorti euh... c'était c'était un peu lourd à la pièce de théâtre au début j'ai vraiment pas compris mais au final ça va ouais c'était compliqué aussi au début ouais à savoir que c'était le jukebox bon en vrai le jukebox c'était évident mais euh... je t'avoue que j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas cali euh... j'ai pas cali de suite ah puis c'est il y a des pièces quand tu arrives dedans c'est compliqué à décrire ce que tu vois aussi quand même euh... ouais au début j'avais pas compris je pensais qu'en fait j'allais avancer dans des pièces mais c'est toi qui avance dans des pièces moi quasiment pas en fait je reste quasiment dans la même pièce euh... je change pas quoi c'est toi qui bouge le plus et techniquement c'était logique vu que j'étais librairien oui c'est pour ça que tu choisis avant le jeu si tu veux être le mec qui euh... qui donne les indices ou... c'est celui qui crée leur room en fait qui choisit ah bon c'est celui qui crée leur room ? d'accord ok parce que moi je pouvais pas changer quand j'étais... ah bah fallait me dire si tu voulais un autre truc euh... ah bah non mais euh... c'était l'occasion d'essayer quoi on va qu'on essaye à inverser après c'est toi l'intello du couple hein donc voilà c'est normal après j'ai pas forcément bien expliqué tout le temps moi c'est vrai que ton anglais est à parfaire moi ouais en fait c'est que je comprends ce que ça veut dire mais je suis pas capable de le traduire en français voilà non mais non mais interpréter sur le moment où il s'est compliqué moi j'ai même problème en vrai c'est pas évident quand tu pratiques plus l'anglais et que t'es plus en mode euh... je parle à des gens anglais tout ça et tout c'est compliqué je ne tiendrai t'en tiendrai jamais les gueures non mais là où je me suis bien chez dessus c'était des échecs quoi j'ai rien que... c'est parce qu'on avait pas encore... en fait le truc c'est qu'on aurait dû commencer en se disant ah oui moi je le vois comme ça toujours peur de décrire l'environnement c'est vrai que ça... j'étais persuadé que je t'avais dit que j'étais avec des échecs géantes et que j'étais sur le truc à déplacer mais en fait non j'ai pas j'ai dû au mettre ce détail je pense donc voilà c'était chaud du coup ah oui et donc encore une fois c'est que comme tous les joueurs coop comme cover cook tout ça hein les clés de tout c'est la communication et là si on te faire notre bilan on pourrait dire qu'on communique très mal oh franchement ça va au début ça coulait tout seul mais quand on s'est retrouvé face à un jeu d'échecs c'était bon non mais c'est surtout que là vu qu'aucun de nous deux n'avait les codes des échecs j'ai un peu paniqué aussi pour le labyrinthe mais je t'avoue que... oh ça a été le labyrinthe ouais tous ces compliments c'est beau vivement les disputes post stream celle que vous ne verrez jamais du coup il y a Zeix Zeix pardon qui dit et sinon revenir avec un gros caillou c'est si compliqué que ça un gratte ah merde attends à la fin on pouvait revenir avec un caillou mais non mais non mais attends je me demande s'il y avait pas une autre alternative je pense pas je vois pas comment il y aurait pu y avoir une alternative peut-être en faisant le... en faisant euh... first try non mais peut-être en faisant first try sans... sans erreur peut-être que... ça m'étonnerait franchement ça m'étonnerait je pense pas faut bien que je joue et des défauts voyons j'ai plein... j'ai plein de défauts en vrai vivement les disputes post stream non mais le plus marrant c'est qu'il faut qu'on déjoue à des jeux comme ça pour s'engueuler un petit peu sinon ça ça arrive quand on renverse des choses dans la maison genre moi ce matin qui est renversé les roses des sables j'ai rien dit non mais c'est moi qui me suis engueulé tu t'es engueulé tout quand on saute en gueule et voilà non si franchement je crois que le jeu sur lequel on sait le plus s'engueuler c'est overcooked non en fait c'est le speed ça ça donne toujours plus de... l'overcine dangerous space time c'est quand même pas mal aussi ah oui c'est sûr celui là qu'on sait le plus c'est le plus chaud surtout que c'était en stream en plus ah là là il y a des gens filent ma grâce qui dit en tant que thérapeute je vous conseille d'appeler mon bureau dès demain matin 9h vous pensez qu'on a besoin monsieur sacrilège des roses des sables sacrifice des roses des sables qui sont retrouvés sur le sol ce matin ouais la tête dans le cul j'ai remis dans la boîte j'espère que le sol était propre parce que j'en ai... bah non ça fait un mois qu'on l'a pas nettoyé le sol et t'as remis les roses des sables dedans non mais j'ai pas remis celle qui était... j'ai laissé celle qui était qui t'avait touché le sol et j'ai remis celle qui était par dessus t'inquiète pas t'inquiète pas oui je me doute bien ça veut dire que ça fait deux fois le prix et là il y a le we were here we were here 2 il est à 10 balles donc on va être plutôt sur celui là ouais on fera we were here 2 faut juste que moi je le prenne et... et ce sera bon et ce sera bon il faut se dire que ce sera de plus en plus dur il me paraît donc... bah j'espère parce que là franchement on a roulé sur le jeu il est censé être fini en deux heures celui là ? ouais bah on a mis deux heures euh... attention deux heures en complétionniste enfin... les gens qui prennent leur temps ça veut dire que là on a mis trois heures voilà comment ça en complétionniste ? tu veux dire en ayant fait chacun son truc ? en fait euh... le speed c'est genre une heure je crois ouais d'accord complétionniste c'est pas les gens qui prennent leur temps complétionniste ça veut dire que tu as fait une partie en tant que librairie... euh... bah une partie des deux côtés en fait c'est ça que ça veut dire ah et bah c'est deux heures d'accord donc là vu qu'on a mis trois heures en étant que d'un côté hein on a pas mis trois heures il y avait euh... j'ai lancé le stream à la nuit deux heures et demie on a mis deux heures et demie ouais presque deux heures et demie bon ça va alors ça va et j'ai fait une pause pipi de 1h30 c'est la première fois qu'on le faisait aussi peut-être oui il y a ça aussi c'est compté comme euh... gens qui connaissent déjà le jeu ou... il n'y a pas une histoire aussi l'un l'achète tu peux obtenir une clé pour un ami gratos ah bon ? bah écoute je ne sais pas Jeannot ? oui ? est-ce que tu as une clé avec le jeu ? pourquoi j'aurais une clé avec le jeu ? le deuxième tu veux dire ? je ne sais pas parce que ça y est qui est peut-être qu'une clé est gratos pour un ami bah je vais voir mais euh... j'ai pas eu l'impression c'est vrai que c'est un jeu tu ne peux pas jouer tout seul de toute façon il n'y a pas l'impression je suis tout seul mais tu voulais de côté on sait pas si on peut sortir tous les deux michel je pense pas mais on pense pas faut est toujours jouer à it takes to en mode remote play aussi en mode remote play ça veut dire quoi ? euh... c'est à dire il y en a un qui a le jeu et il invite l'autre à jouer c'est ça non ? je sais pas comment ça marche le remote play je me suis jamais intéressé à ça j'ai pas dit que c'était possible d'y jouer genre mais qu'on soit dans la même pièce ça je pense que ça doit être possible en local ? ouais je sais pas si on peut mais bon après euh... c'est peut-être mieux d'y jouer en... distanciel en distanciel je ne sais pas je ne sais pas steam remote play j'ai jamais testé donc je ne sais pas du tout ce que c'est je sais pas ouais pareil je sais pas attends je vais hop là ça sont les gens qui sont solo dans leur coin bah bah voilà bah ouais